Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Coulomb Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir des améliorations de combat en illimité, plus précisément la rage de combat et silence de mort. La rage de combat, ça va vous permettre de régénérer votre santé plus rapidement et vous allez pouvoir sprinter en illimité et silence de mort, vous allez être silencieux contre tous les ennemis, ce qui va vous permettre de tuer les bots plus facilement pour par exemple level up vos armes ou gagner un peu d'XP. C'est parti, ce glitch fonctionne sur Warzone 2 dans le mode DMZ. Bien entendu, je vais prendre la rage de combat, je vous conseille de le faire à deux, je suis en compagnie de Valanchoin qui va s'équiper de silence de mort. Après, vous pouvez faire la technique en solo, mais pour cumuler les deux améliorations de combat, il faudra les trouver sur le terrain directement. Donc, c'est pour ça que je lance avec Valanchoin, comme ça, lui, il va me drop, me donner le silence de mort et moi, j'ai déjà la rage de combat. Donc, c'est parti, je lance la partie et je vous explique ça directement. Ok, donc, première chose que vous allez devoir faire quand vous arrivez sur la map, c'est de remplir votre sac à dos. Donc, vous remplissez votre sac à dos de tout ce que vous pouvez, tout simplement. Donc, pour le remplir, vous faites flèche de bas et en fait, ça remplit directement votre sac à dos. Donc, il vous faudra, par contre, un autre objet à stocker dans votre sac à dos. Donc, n'importe quel objet, par exemple, là, j'ai une grenade thermique, ça fonctionne. Donc, regardez, quand je maintiens flèche du bas, ça me demande de remplacer l'objet par un autre élément. Donc, ça, c'est la base du glitch. Donc, il vous faudra aussi de l'argent. Donc, essayez de trouver un billet de 500 par terre. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout simplement lâcher l'argent juste à côté de l'objet en question. Voilà, que vous allez remplacer. Et là, vous allez maintenir flèche du bas. Ensuite, vous allez activer votre spécialiste, comme ceci. Ensuite, vous regardez vers l'argent et vous faites flèche du bas. Bon, je n'ai pas été assez vite, je crois. Ah si, c'est bon, ça a marché. J'ai rematenu flèche du bas. Et en fait, j'ai sélectionné ce petit logo qui est juste ici, là, à droite. À droite de la grenade. Et regardez, en fait, mon spécialiste, donc ma jauge d'amélioration de combat, elle a disparu. Donc, maintenant, je suis en silence de mort. Ah non, là, j'ai la rage. C'est la rage que j'ai là, non ? Je ne sais plus. Ok, c'est la rage. Donc là, je peux courir en illimité. Et j'ai la régénération en illimité aussi. Donc maintenant, je vais le faire avec le silence de mort. Donc, Valanchard va me donner son silence de mort. Après, j'en ai trouvé un qui est juste ici. Donc, je vais l'utiliser. Donc, garde le tient, t'inquiète. Donc là, je récupère mon silence de mort. Je re-remplis mon inventaire parce que là, il me manque une place. Donc, je re-remplis mon inventaire. Il faut que je retrouve un autre objet. Tu peux me donner un... Tu peux me drop un objet, frérot ? Donc, vous cherchez un autre objet. Voilà. Non, ça, ça va pas, ça ? Ah si, ça va. Ah si, ça va. Donc là, je vais sur l'autre objet. Je lâche de l'argent à côté, comme ceci. Je maintiens flèche du bas sur l'objet en question. Ensuite, j'arrive... Ah non, faut pas regarder l'argent avant. Vous maintenez flèche du bas sur l'objet. Vous regardez l'objet. Vous activez votre spécialiste. Quand c'est activé, vous regardez l'argent et vous maintenez flèche du bas. Et vous remplacez l'argent avec le petit icône, le petit carré que je vais faire là. Donc, j'appuie sur X. Et là, boum, vous pouvez voir que l'amélioration de combat a disparu à droite. Donc, la jauge de temps a disparu. Et maintenant, je suis en silence de mort. Donc là, vous l'entendez pas sur le gameplay. Mais voilà, il n'y a pas de pas. Et si maintenant, je vais derrière un ennemi, il ne m'entendra pas, même si je cours après. Même si je cours à côté de lui. Enfin, si je cours derrière lui. Bien entendu, si vous allez devant l'ennemi, là, l'ennemi va vous voir, bien entendu. Mais si vous courez là, les ennemis ne vous voient pas. Donc, ça peut vous servir, par exemple, à faire les niveaux de vos armes. Quand vous allez tuer des adversaires, comme ils ne vous entendent pas, ça va être un peu plus simple. C'est Glimter dessus. Ok. Et vous avez aussi la régénération rapide. Donc, quand ils vont vous tirer dessus, ils vont vous enlever de la vie. Regardez le mec, je crois qu'il ne m'entend pas. Ah non, ça, c'est un bot, ouais. Mais voilà, vous avez de la régénération rapide. Et vous pouvez courir en illimité. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Peace.